Bonjour ! Et donc nous sommes avec le tirage pour le signe Balance. Voilà, donc pour ce mois-ci j'ai utilisé... Alors, j'ai pris plusieurs cartes. J'ai pris d'abord une carte Oracle de l'énergie. J'ai utilisé bien sûr les 77 d'Aliaske pour l'interprétation. On prendra ensuite une carte Communiquer avec les anges. Pour le domaine sentimental, on utilisera l'Oracle des amoureux. Et enfin, on terminera avec Énergie de guérison. Alors, on débute tout de suite. Et la carte numéro 5, la carte de l'attachement. Donc si vous regardez bien un petit peu l'illustration, il y a différents détails. Déjà, c'est une carte assez grise. Elle n'est pas du tout lumineuse. Donc on est déjà un petit peu dans un aspect un peu sombre de la situation. Et on voit que cette femme, eh bien, elle est enchaînée. On voit bien que là, à son poignet, il y a une chaîne. Donc elle est enchaînée. Et elle porte un masque à l'autre main. Donc le masque, elle ne l'a pas devant son visage. On sent comme une envie quand même de se détacher peut-être d'un faux-semblant. Puisqu'elle a le visage levé. Et on sent qu'elle veut enlever et quitter ce masque. Voilà. Donc on va regarder quand même dans le livret le message associé à cette carte de l'attachement. Donc la carte numéro 5. Donc cette carte, c'est une carte de besoin présumé et choix de lâcher prise. Donc cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. Même si vous avez porté le masque du faux-semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisées pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur ? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines ? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent ? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisées. Donc on a une petite affirmation qui va avec cette carte. Donc elle nous dit Donc oui, il y a peut-être des schémas du passé qui vous empêchent d'avancer encore au jour d'aujourd'hui. A enfin passer à l'action afin de pouvoir vous détacher de choses qui vous sont néfastes, des choses qui vous empêchent d'évoluer. On voit bien qu'avec cette carte d'ailleurs, ce personnage en a envie. Elle a retiré ce masque, ce masque que l'on met devant les autres, qui fait paraître que tout va bien alors qu'en fin de compte, au fond de vous-même, il y a quelque chose qui vous blesse. Donc on va voir avec les 77 d'Alias Ké. Donc on a la carte 42, 39, 59, la carte 25, 71, la carte 52, 58, la carte 46, 26, et on termine avec la carte 22. Donc on commence le tirage, on voit quand même avec 3 cartes, enfin surtout 2 cartes un petit peu, un petit peu difficile entre guillemets, puisque la carte numéro 42, c'est la carte des ennuis quelque part, de la jalousie, des médisances. Je pense que pour certains d'entre vous, il n'y a plus lors d'une réception, parce que là avec la carte 39, c'est un peu la cérémonie, les réceptions, la fête. Il se peut que vous ayez subi un petit peu la jalousie de votre entourage, des médisances, des moqueries même peut-être. Alors est-ce que c'est pendant les fêtes de fin d'année ? Peut-être en famille souvent, ou même au nouvel an avec les amis. Parfois, ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on l'espérerait, et les langues se délient, et par moments, on peut quand même ressentir de l'animosité. Alors des fois, il y a des règlements de comptes, malheureusement, qui se font pendant les fêtes de fin d'année. Alors il se peut que vous ayez subi un petit peu ça, ces énergies un peu pesantes avec votre entourage, et vous vous sentez avec cette carte 59, un peu triste, comme si vous étiez perdant, enfin, vous êtes dépité. On voit bien qu'il y a comme un petit peu de... pas de laisser aller, mais que vous avez baissé les bras. J'ai cette sensation que vous avez laissé faire, et que malheureusement vous avez écouté un petit peu trop les médisances, et puis du coup ça vous a atteint, et vous vous sentez un peu comme quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, ou vous avez perdu un peu confiance en vous à cause de ça. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir apprendre à dépasser. Il faudrait peut-être pas rester... Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est néfaste, et quand vous le rencontrez, ou la rencontrez lors d'événements comme ça, qui pourtant seraient des événements festifs, et bien elle a cette tendance peut-être à vous rabaisser, et il ne faut pas laisser faire. Il y a peut-être un travail là-dessus pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous allez peut-être être invité pendant cette cérémonie, et c'est pendant cette cérémonie-là que vous allez peut-être vous sentir pas à votre place. Par moments, on a l'impression qu'on ne sort pas du lot, mais vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez peut-être plus grand-chose à faire avec certaines personnes, que vous n'avez peut-être plus grand-chose en commun avec certaines personnes. Et surtout, ne pensez pas que c'est vous qui avez un problème. Il ne faut pas tomber dans ce schéma-là de perdre confiance complètement en vous. Parce que pour moi, ce n'est que de la poudre aux yeux. Ces personnes-là, il ne faut plus les... Il faut les zapper. Elles vous sont néfastes. Alors après, avec la carte de la signature, vous êtes peut-être en attente d'un contrat, de quelque chose qui soit mis en place. Vous attendiez peut-être des nouvelles. Le fait qu'une association se mette en place ou que des solutions soient trouvées. Donc cette carte de la signature nous indique que oui, il va y avoir une proposition de fait, un contrat proposé. Alors avec la carte du renard qui suit, soyez peut-être prudents. Lisez bien les lignes. Enfin, lisez bien votre contrat avant de le signer. Oui, c'est une carte de prudence. Il va peut-être y avoir des choses à vérifier avant de vous lancer. Ce n'est pas qu'on va essayer peut-être de vous tromper, mais il se peut qu'on essaye de faire en sorte que le contrat ne soit pas complètement en votre faveur. Après, cette carte du renard, elle peut aussi vous représenter vous et le fait que vous soyez rusé et que vous allez obtenir justement ce contrat, cette association, cette union, grâce à vos compétences aussi et le fait que vous puissiez mettre en place des actions qui vous permettent d'arriver à vos fins par la ruse. Je ne dis pas par des choses illégales, mais vous allez être plus rusé s'il y a plusieurs candidats, par exemple, en lice pour décrocher cette signature, ce contrat. Il se peut que vous fassiez preuve de ruse, de calcul, que vous sachiez vraiment bien poser vos pions, en fait, pour obtenir ce que vous voulez. Et ça, c'est bénéfique. On voit en plus que ça va être assez rapide avec la carte numéro 52, la carte de l'avion. C'est cette notion de rapidité là. Ça va se passer assez rapidement. Ça peut être quelque chose de complètement nouveau. La carte de l'avion peut représenter un peu tout ce qui est étranger. Peut-être que vous vous lancez de quelque chose de complètement nouveau, qui est étranger pour le moment encore à vos habitudes. Mais ce qui va vous permettre de vous épanouir parce qu'on voit que la carte 58, là, c'est la carte de l'abondance. Donc, que ça soit un contrat à bien relire peut-être pour voir s'il n'y a pas quelque chose quand il faut être prudent par rapport à ce que vous allez signer. En tout cas, vous allez pouvoir détourner ça parce qu'avec la carte de l'abondance, ça va être positif de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, c'est la prospérité pour vous. C'est la victoire. Il se peut même que ça soit une belle rentrée d'argent. Oui, ça va vous procurer de la joie. En tout cas, cette signature, ce voyage à l'étranger, je ne sais pas, mais ce que vous attendiez, ça va être vraiment du très positif. Et on voit qu'il y a un homme dans cette histoire avec la carte 46. Donc, soit vous êtes une femme et cet homme représente l'homme le plus proche de vous, un ami, un amoureux, un frère, je ne sais pas, quelqu'un que vous aimez. Et si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous dans toute votre puissance, j'aurais envie de dire, dans toute votre force. On voit que là, vous êtes déterminé. Avec le H, la carte qui suit, la carte 26. Donc, cette carte, à la base, dans les 77, elle représente l'hôpital. Mais là, où l'hôpital, le médecin, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, mais là, moi, je le sens vraiment plutôt comme cet homme-là qui est là, présent, mais pourquoi pas, après, voilà, pourquoi pas aussi l'hôtel, peut-être que vous allez rencontrer votre amant à l'hôtel. En tout cas, pour moi, c'est l'homme avec un grand H. Si vous êtes une femme, là, pour moi, c'est vraiment votre partenaire. c'est celui qui va vous accompagner justement dans ce projet et ça peut très bien être un projet de maison puisqu'on voit que la carte numéro 22, la carte du foyer, c'est peut-être une signature pour obtenir aussi une maison, un appartement, votre nouveau foyer ou quelque chose pour améliorer, pour vous, en fait, quelque chose qui vous permet d'améliorer votre vie à deux, votre vie en famille. C'est une carte de stabilité, là, cette carte de la maison. Ça peut vous représenter, vous aussi, dans votre fort intérieur et on voit que vous allez retrouver votre stabilité. Donc, toutes ces influences qui sont là de début de tirage, pour moi, ce sont des sentiments qui datent de quelques mois déjà, que vous traînez depuis un petit moment et qui vont enfin pouvoir disparaître. Je vais reprendre de la confiance en vous. Oui. On va voir avec les autres cartes si on peut avoir des précisions sur ce tirage. En tout cas, ne faites pas attention aux jaloux et aux médisants. Ça n'en vaut pas la peine. Ayez confiance. Ne perdez pas la confiance en vous. Vous avez vraiment toutes les cartes pour vous épanouir. Vous allez avoir une belle abondance qui arrive. Profitez-en. Alors, pour vous les balances. Donc, la carte numéro 12. Enfin, vous communiquez avec votre ange gardien. Que ses moindres paroles soient vos plus beaux joyaux. Cette carte me fait dire que vous êtes protégé. Vous sentez qu'il va y avoir un revirement de... Pas de situation, mais vous allez vous sentir mieux. Infini, ces doutes, cette sensation d'être perdant. Pour moi, il va y avoir un petit déclic. Un déclic qui va faire que vous allez retrouver de la confiance en vous. vous sentez qu'il y a une force qui vous pousse. Quelque chose qui vous pousse à aller vers quelque chose d'important. On va lire dans le livret la carte numéro 12. Alors, Ouvrez votre cœur et écoutez le merveilleux message de votre ange gardien. Il vous donnera la clé de l'amour, de l'harmonie et de la joie. Vous saurez enfin ce qui est vraiment... Vous saurez enfin ce qui est vraiment la paix intérieure. Réjouissez-vous en songeant à tout ce bonheur exceptionnel qui vous attend. On voit que là, il va arriver quelque chose de merveilleux pour vous. Fini cette sensation d'être enchaîné. Fini cette sensation d'avoir peur comme ça de se dire que le futur il n'est pas beau. Mais si, il n'est pas dans le brouillard votre futur. Au contraire, il est beau. Il faut vraiment vous lancer. N'ayez pas peur de vous lancer. Au niveau sentimental avec l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait... Est-ce qu'on aurait un petit message par rapport à ça, à cette carte, cet homme-là qui est là dans ce tirage. On voit que cette carte veut venir, donc on va la prendre. Et oui, c'est la carte de la passion. Là, on voit bien que pour certains d'entre vous, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment quelqu'un d'important qui... Et il se peut que ça brûle entre vous. Cette carte nous dit que vous êtes dotés de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Vous dégagez vraiment quelque chose de fort, de puissant. profitez de ça et reprenez confiance en vous. Attirez à vous aussi tout ce dont vous avez envie. Vivez-le à 100%. Vivez ça pleinement. Il va y avoir de la passion. Peut-être même dans la passion de ce que vous allez entreprendre. Vous pensez qu'il commence un petit peu triste ou né. Non, vous allez vous épanouir au fil des jours. Vous allez sentir cette force en vous, cette lumière. Vous allez vous épanouir vous allez avoir confiance en vos capacités. Parce que vos projets, un de vos projets en tout cas importants va se mettre en place. Si vous êtes vous-même, bien sûr. Ça, on n'obtient rien en restant dans son coin, en ayant peur. Là, il faut sortir de cette torpeur. Il faut vraiment foncer. La carte a volé. Hop. Oui, cette carte, elle nous dit d'être vrai. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. C'est complètement cette carte-ci. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. La carte, elle résume complètement tout ce qu'on vient de se dire. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. C'est ça, le masque, l'illusion, les chaînes. Soyez vous-même. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Et je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Écoutez, je n'ai rien de plus à ajouter. C'est un tirage général bien sûr. Il se peut qu'il ne vous parle pas ou très peu. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations complémentaires aussi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. à bientôt. Au revoir.